Dans l'idée des fondateurs, et encore au moment de la presse mondiale mondiale, il y avait l'idée qu'on ne peut pas avoir de paix durable sans des règles du jeu communes. Il faudrait repenser l'activité normative de l'OIT dans le contexte présent, qui est marqué par trois nouveaux défis. Le mot « défi » est assez bien vu, parce que le droit, d'une façon générale, c'est une technique que les hommes ont inventée pour répondre aux défis que leur posent leurs conditions de vie. J'avais dit « je serai là demain », mais je ne suis pas là demain. Si ça avait été contractuel, c'est le défi de « les paroles volent », on les écrit et les sont tenues. Le premier, c'est une révolution technique d'une ampleur à mesure aussi considérable que celle de la seconde révolution industrielle, ce qu'on appelle la révolution informatique ou numérique. Elle est considérable parce qu'elle permet la déterritorialisation de tout ce qui est du travail sur les signes. Je ne parle pas du travail sur les choses, du travail sur les signes. Et elle est accompagnée d'un nouvel imaginaire sur la façon de diriger les êtres humains. L'imaginaire produit par la seconde révolution industrielle, c'était celui de Taylor, c'est-à-dire un système où, quand je parle d'imaginaire, je veux dire qu'à un moment donné, on se représente le monde d'une certaine façon. La façon de se le représenter au moment de la seconde révolution industrielle, c'est la physique classique, c'est un jeu de poids et de force. Et les êtres humains sont vus comme des rouages obéissants à des pulsions mécaniques qu'ils reçoivent. C'est ce qu'ont montré de façon géniale Chaplin ou Fritz Lang dans Métropolis, d'êtres humains réduits à l'état de robots, obéissants mécaniquement à des ordres. Il y a une petite couche de personnes qui pensent et les autres sont condamnés à ne pas penser et à obéir sans penser. Et au fond, le modèle d'état social qu'on a inventé s'est fondé là-dessus en disant « On va donner les contreparties puisque vous devez passer votre vie dans ces temps modernes. » En fait, deux personnes dans le travail, on va vous assurer au moins un salaire convenable et puis on va limiter le temps. La question sociale a été posée en termes d'échange de quantité, quantité de salaire contre quantité de temps de travail. Alors on a changé totalement d'imaginaire avec la révolution numérique qui commence techniquement avec Turing et puis qui s'exprime par la cybernétique qui est conçue après l'après-guerre par quelqu'un qui s'appelle Norbert Wiener qui est un étoile très important. Et c'est à la même époque et dans la même inspiration qu'on commence à concevoir un nouveau mode de management qui n'est plus le telluriste mais qu'on peut appeler la direction par objectif. Et là, l'objet fétiche, ce n'est plus la montre, c'est l'ordinateur. C'est-à-dire des machines qui sont capables de réagir aux signaux qu'ils reçoivent pour exécuter un programme. Donc ce n'est plus une obéissance mécanique, c'est une réactivité à des signaux. Et donc l'être humain devient non plus le rouage obéissant mécaniquement mais l'être programmable comme on programme un ordinateur. Donc on est dans cet imaginaire de la programmation aujourd'hui qui, dont l'un des effets les plus visibles, parce qu'ils enferment les êtres humains dans des boucles de représentation chiffrées parce qu'il faut faire ses objectifs, vous voyez. Il y a une formule des gens, des personnels de santé qui sont dans des grèves récurrentes en ce moment dans les hôpitaux qui disent on nous demande de soigner l'indice et pas le malade. Ça résume assez bien ce que j'ai appelé par ailleurs la gouvernance par les nombres et ses effets pathogènes sur le travail. Et dans le même temps, la révolution numérique pourrait être la source d'une libération formidable parce que toutes les tâches calculables à terme risent à être prises en charge par les machines. Donc on pourrait imager que ça peut servir à concentrer le travail sur sa part la plus proprement humaine, c'est-à-dire la créative ou la part d'attention à autrui. Donc en fait c'est un choix crucial qui est d'un côté avoir des hommes qui ressemblent à des ordinateurs et de l'autre côté utiliser les ordinateurs. Pour résumer très bien, est-ce qu'on conçoit les hommes à l'image de leurs machines, ce qu'on a fait dans la précédente révolution industrielle, ou est-ce qu'on essaie de mettre les machines au service des hommes ? C'est effectivement la question qui se pose aujourd'hui. Donc c'est parti, on a des contributions variées et vraiment intéressantes, notamment d'un de mes collègues du Collège de France, Stéphane Mala, qui est l'un des meilleurs spécialistes des Big Data. Il y a une contribution de mémoire de Giuseppe Longo aussi, qui lui ne partage pas cette espèce de foi dans le fait que les machines vont remplacer les hommes, et il le fait en étant un grand spécialiste des mathématiques et de l'informatique. Donc je pense que dans cet aspect du livre, on trouve les moyens d'une pensée critique vis-à-vis de la propagande, selon laquelle c'est la fin du travail, les machines vont tout remplacer, etc. Les choses ne se présentent pas comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas ce problème-là. Oui, alors la question des limites des ressources de la planète est une question qui était totalement absente. de l'horizon des fondateurs du OIT est encore absente des considérations qui ont conduit à la reconstruction d'un ordre international après la secondaire mondiale. Or, en réalité, la question du travail et la question de l'environnement, ce sont les deux faces d'une même médaille. Ce qui distingue l'être humain, des animaux, c'est son accès à un monde de symbole, mais cet accès, souvent, on parle de l'aspect langagier, mais il y a aussi l'aspect technique. Dans chaque objet technique, il y a une image mentale qui est projetée dans cette table. Pour comprendre ce que c'est qu'une table, il faut avoir l'idée de table. Autrement, on peut dire qu'on est épaises, donner sa dimension, faire l'analyse chimique, vous ne savez toujours pas ce que c'est qu'une table. Pour accéder, il faut accéder à l'idée de celui qui l'a fabriquée. Donc, nous sommes entourés d'objets techniques qui sont des projections d'image mentale qui adviennent au monde par le travail. Et c'est ainsi que l'homme aménage son milieu vital en le rendant humainement vivable ou en le saccageant. Il a ces deux capacités, l'être humain. Et nous sommes amenés aujourd'hui à nous rappeler que la planète, la Terre, n'est pas, contrairement à la vulgate économiste, une ressource ou un capital naturel. C'est le vocabulaire de la banque mondiale. Ils disent « nature, c'est un capital naturel ». Cette façon de penser qui s'inscrit dans des concepts juridiques précis, notamment le concept de droit de propriété, par exemple. L'idée de propriété de la Terre, on fait comme si c'était un rapport binaire. En réalité, si vous vous installez au milieu d'un champ en disant « t'es à moi », la Terre, au bout de 100 ans, c'est la Terre qui vous aura avalé. Elle pourra dire « elle ne dira pas », mais c'est toi qui es à moi, en fait. Ce que la crise écologique oblige à reconsidérer, c'est que l'être humain s'inscrit dans un milieu que tout à la fois il aménage et dont il dépend. Et comment il l'aménage ? Par son travail. Donc, actuellement, ce qu'on appelle l'empreinte écologique, qui, comme vous le savez, excède chaque année un peu plus la capacité de régénération de notre biotope, cette empreinte écologique, ça n'est rien d'autre que le travail des hommes sur la Terre. C'est l'empreinte du travail humain. Donc, c'est les deux faces d'une même question. Et cette question, cette unité des deux fujets n'est pas perçue. Alors, c'est un des objets du livre. Elle n'est pas perçue suffisamment. Elle est perçue par certains. Et nous avons notamment un certain nombre des contributeurs. Éloi Laurent, je pense, Éloi Laurent, qui avait fait un livre sur la sociale-écologie, qui a donné une contribution pour le livre. Il y a un domaine où ça a été perçu avant tous les autres, et je tenais à ce qu'il y ait dans le livre quelque chose là-dessus, c'est le domaine agricole. Autant dans le syndicalisme des services, le syndicalisme industriel, on peut penser que la contrainte environnementale est antinomique de la contrainte sociale. Les syndicats agricoles ont été les premiers à voir que c'est une seule et même question. C'est-à-dire la question de qu'est-ce qu'on produit, comment on produit, c'est immédiatement une question d'empreintes écologiques. Et donc il y a certains segments dans le mouvement agricole qui sont apparus, notamment en France, le mouvement des paysans travailleurs, qui ont été à la source maintenant d'une sorte de scission dans le mouvement syndical agricole. Et nous avons une contribution qui retrace cet historique, parce que sur ce point, comme sur d'autres, le travail agricole est aux avant-gardes. On a tendance à le voir comme d'arrière-garde. Mais sur ce sujet-là, il est aux avant-gardes. De même que le travail maritime, la pisciculture, parce qu'ils sont directement affrontés à la question de l'épuisement de la ressource. Pour terminer sur le défi écologique, ça signifie que si on voit les... Ça veut dire que ces questions du pourquoi travailler, comment travailler, qui avaient été exclus du champ des relations de travail, j'allais dire que c'est même exclus du champ du droit de l'entreprise, puisque qu'est-ce que dit le code sur le but d'une société ? C'est de faire de l'argent et des profits. Comment on le fait ? L'œuvre est un moyen au service d'une fin qui est financière. Et c'est le cas du contrat de travail. Techniquement, l'œuvre réalisée par le salarié, c'est un moyen au service d'une fin financière qui est le salaire. En réalité, le travailleur, comme un certain nombre des chefs d'entreprise, sont attachés à cette qualité de l'œuvre. Mais cet attachement n'a aucune place dans l'édifice imaginaire du capitalisme, et notamment dans son édifice juridique. Donc il s'agit de les réinsérer. Je ne sais pas si je suis clair. C'est d'ailleurs de redonner aux travailleurs une prise sur ce qu'ils font et comment ils le font. Alors, la dernière dimension des défis, c'est le défi institutionnel. Disons globalement qu'après la Seconde Guerre mondiale, donc dans l'esprit de Philadelphie, dans la déclaration de Philadelphie, on a essayé de mettre sur pied un système multilatéral qui encourage une solidarité des nations au service d'une plus grande justice sociale dans tous les pays. C'est ça qu'on a voulu faire entre 1944 et 1948. On met les États ensemble, et puis on considère l'organisation financière et commerciale comme un moyen au service du progrès social dans tous les pays. Ce mouvement va buter au plan international dans un document qui s'appelle la Charte de la Havane qui prévoyait la création d'une organisation internationale du commerce qui était au service de ça et qui visait par exemple à stabiliser les cours des matières premières de façon à ce que les paysans des pays du Sud aient quoi vivre. Ce projet a échoué. Enfin, le texte a été rédigé, mais ça n'a jamais été ratifié. Et ce qui a prospéré, surtout après le tournant néolibéral des années Tatchev et Reagan, c'est l'idée inverse que l'ordre du monde doit être ponçu comme un ordre concurrentiel. Chaque pays est vu comme une entreprise qui doit cultiver son avantage concurrentiel. Toi, tu es le Mali, tu vas faire du coton ou de l'agrocarburant. Et puis, alors, l'agriculture vivrière, elle est mise en compétition avec les fermes industrielles. Donc, elle disparaît. Donc, les gens migrent parce qu'on ne voit pas les conséquences que ça. On détruit les conditions de survie de la population entière avec ces fantasmes de voir le monde entier comme un supermarché. Mais c'est ce qui s'est installé. Le dernier acte où on voit les États du Sud demander plutôt une organisation fondée sur la solidarité, c'est la date de 1974. Il y a eu une déclaration des droits et des devoirs économiques des États. Mais les États du Nord ont toujours refusé. Donc, on s'est engagé dans une voie où il y a une course, où on dit aux pays du Sud, au fond, il faut que vous utilisiez vos avantages comparatifs. Et quels sont-ils ? Eh bien, principalement, sur-exploitation de votre main-d'oeuvre et de vos ressources naturelles qui sont encore vierges, vous avez de la chance, donc polluez-les le plus vite possible parce que c'est une de vos richesses, c'est de pouvoir être pollué. Ça a été théorisé par Larry Summers, l'économiste en chef du FMI, qui a été le conseiller économique aussi de Clinton. Donc, on est entraîné dans cette boucle et il y a des organisations qui ont été créées à cette fin et qui soutiennent cette dynamique. La plus connue était l'Organisation mondiale du commerce. Donc, ce qui fait que l'on a, d'un côté, des organisations internationales, disons, qui datent de l'immédiate après Seconde Guerre mondiale, qui ont une mission de, disons, de justice sociale au sens large. Il y a l'OIT, mais il y en a d'autres. Il y a eu l'Organisation mondiale de la santé, le FAO dans le domaine de l'alimentation, l'UNESCO dans le domaine de la culture. Donc, on a des organisations internationales qui œuvrent à la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels. Et puis, il y en a une autre partie du système qui dit, non, il faut qu'il y ait le moins de contraintes possibles sur le plan économique, social et aucune sur le plan culturel. Donc, on est dans un état qu'on peut appeler de conflit des logiques juridiques, ou que j'appelle de schizophrénie normative, où on met les États sous contraintes. Il y a un exemple, puisque l'Europe reproduit cette logique à peu près. Les Grecs, on leur a dit, par exemple, « Vous licenciez, vous licenciez, vous n'avez pas les moyens d'avoir autant d'infirmières dans les hôpitaux. » Donc, ils avaient licencié 25% des médecins, des personnels soignants. Et on revient... Qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'y avait plus de personnels soignants. Ceux qui restaient... On fait des journées à la rassemble-là, parce qu'on faisait des gens qui viennent, qui sont malades, on s'occupe d'eux. Et là, la Commission européenne est revenue en disant, « De quoi ? Vous ne respectez pas les limites de temps de travail. » Donc, on a condamné la Grèce. Vous voyez, ça, c'est un exemple typique de schizophrénie totale. C'est-à-dire, la même commission, dans la Troïka, dit, « Faut licencier les médecins et les infirmières. » Et puis, elle revient en disant, « Ah ben, ceux qui restent, vous les faites travailler trop. » Alors, c'est un petit peu ce thème qui est abordé de façon transversale, parce que ça ouvre comme question, d'une façon générale, c'est comment on repense un ordre social international cohérent. Et il pourra retrouver sa cohérence que si on re-hiérarchise les fins humaines et les moyens économiques et financiers. Or, actuellement, on est dans un système qui tend à avoir la hiérarchie inverse. L'idée d'avoir une sorte de... de se doter de règles communes entre les nations pour promouvoir la justice sociale, le progrès de la condition des travailleurs, est une idée qui est apparue très tôt au XIXe siècle. principalement sur une base de ce qu'on appelle aujourd'hui des ONG, notamment en Suisse, des associations un peu philanthropiques, et qui avaient fait un travail de réflexion, de confrontation, des conditions de travail qui, à l'époque, étaient dans une transformation presque aussi considérable que celle qu'on connaît aujourd'hui, puisque c'était le décollage du monde industriel. Je crois que ce qu'appellent les défis qu'on évoquait tout à l'heure, c'est de compléter les droits ou de mettre en regard des droits des principes de responsabilité. L'entreprise multinationale qui fait le choix délibérément dans un pays à faible contrainte environnementale, il faudrait qu'elle rende compte de ça. Et qu'elle la rende compte éventuellement par le fait que simplement, on lui dit, écoutez, vous avez produit en profitant d'un avantage comparatif, donc on nous ferme les frontières de notre territoire. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, il faut relier, pour sortir de la schizophrénie normative, il faut réaccrocher la question financière et commerciale avec la question écologique et sociale. Et ça, ça concerne tous ces acteurs. Ça concerne les États qui se lancent à la course en disant, moi, je ne vais pas adopter des contraintes environnementales parce que je vais avoir des avantages comparatifs. Si vous faites ça, il faut qu'il y ait une sanction quelque part. Donc, c'est autour de ces idées qu'on pourrait concevoir. Moi, j'ai essayé de défendre cette idée sans vainement. C'était la mise à l'étude d'une déclaration universelle des responsabilités qui permettrait de rendre cohérence à la scène internationale en distribuant les responsabilités. de la scène internationale Sous-titrage ST' 501